Bonjour, Jeff Tuches Jean-Paul Roux, double nationalité aujourd'hui, double nom. On vous reçoit justement pour les Tuches 3 qui sort dans une dizaine de jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Vous êtes revenu des Amériques. On est revenu des Amériques et donc on est revenu à Bouzolles tranquillement. Et puis je suis devenu maire de Bouzolles. Et je pense que le TGV, on va avoir un TGV à Bouzolles. Sauf que j'ai mal lu le journal, c'est indiqué le TGV passera par Bouzolles et pas s'arrêtera à Bouzolles. Donc je suis un peu énervé, j'appelle le président de la République pour lui dire qu'est-ce qui se passe. C'est classique, tout le monde fait. Et comme je n'arrive pas à le joindre, je me dis tiens, je vais me présenter aux élections. Pas pour être élu, mais pour qu'on parle de moi, pour qu'on parle du projet, qu'on est notre TGV à Bouzolles. Et ensuite, je vais accéder à la présidence. Je ne pense pas que je puisse polier en disant ça vu que c'est dans la bande-annonce. On écoute un petit extrait. Décidez de me présenter à l'élection présidentielle. C'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tonds la flousse d'abord. TGV Tuch. Et pourquoi ? Parce que c'est mon nom. Jeff Tuch, président. 7% des voix, il paraît que c'est beaucoup. Ça c'est énorme, ça veut dire que sur 7 français, il y en a 5 qui votent pour toi. Jeff Tuch, quel est votre programme ? J'hésite entre Colantin et The Voice. On aura vraiment tout vu, Bichon. Jeff Tuch, le candidat que personne n'attendait. Élu. Avec 57% des voix. Alors je précise, Jean-Paul Rouve, que vous êtes aussi co-scénariste de cette histoire. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris ? Jeff Tuch à l'Elysée. Vous vous êtes dit, on va aller toujours... On a eu l'idée quand on a fait la tournée province du 2. Parce qu'une tournée province, en fait, ça ressemble assez à une campagne électorale. Tu vas de ville en ville, tu serres des mains, tu dis bonjour. Donc c'est assez proche. Et avec Olivier, on s'est dit, tiens, ça serait marrant de les mettre à l'Elysée. Donc on en a parlé aux auteurs. Et tous les 5, on s'est dit, c'est une bonne idée. Mais après, une bonne idée, il faut écrire le scénario. Parce que vous êtes beaucoup inspiré de l'actualité. Non, pas du tout. Pas du tout. On a écrit le scénario avant. Avant l'affaire Fillon ? Avant tout. Parce que sans trop en dire, ce titre a découvert dans le film. Mais il y a plein de références à ces affaires-là. Eh bien c'est dingue. On a écrit avant. On a écrit même avant que Trump arrive au pouvoir. On a écrit avant. Et quand on avait écrit le scénario, puisque nous, on a tourné le film, Macron venait d'être élu. Donc évidemment, le scénario était écrit depuis longtemps. Donc toute la campagne, quand on a vu la campagne, avec les hommes politiques qui tombent, pour différentes raisons, ou qui ne se présentent pas. Et on s'est dit, mais c'est fou, quoi. Oui, c'est ça. Vous aviez vu le... Bah enfin, oui, ce qu'on avait un peu imaginé est arrivé. C'est évidemment un délire. Mais... Oui, au final, un délire qui se révélé vrai. Mais oui, c'est fou. Qui se révélé vrai. C'est complètement fou. Alors pour tourner, vous avez eu le droit de tourner à l'Elysée, dans les salons, ou comment vous avez reconstitué ? C'est un peu un mélange. C'est le cinéma, tu sais. C'est un peu un mélange d'endroits où on peut tourner, où on ne peut pas tourner. Des effets spéciaux, des... Enfin voilà, c'est le cinoche, quoi. Mais vous avez eu le droit d'aller dans la cour ? Parce qu'il y a une époque, vous bâtiez pour essayer de faire dans la cour de l'Elysée. Non, on n'était pas dans la cour. Finalement, non. On a récupéré les graviers de la cour. Les mêmes graviers. Non, mais c'est vrai, en plus. On a amené les graviers de la cour de l'Elysée. Et on a amené 5 tonnes, 20 tonnes, je ne sais plus. Un truc dingue de graviers pour faire la cour de l'Elysée. Donc c'est fou, pour que ce soit réaliste. Et pour reconstituer l'intérieur, il y a plein de documents. Plein de documents. Et puis il y a des endroits dans Paris, il y a des endroits qui ressemblent à l'Elysée, qui sont même des copies conformes. Il y a un endroit à Paris où il y a le bureau qui est la copie conforme de l'Elysée. Ah ben c'est pratique. Oui, oui, oui. Vous avez toujours demandé si vos cheveux étaient vos vrais cheveux ? Non, c'est une perruque. C'est une perruque. La moustache, elle est vraie. Je la laisse pousser chaque fois pour le film. Parce qu'une fausse moustache aussi noche, c'est compliqué. Ça se décolle. Donc je préfère le laisser. Et sinon c'est une perruque. Et heureusement, parce que deux mois et demi dans la vie avec la coupe de Jeff Tuch, tu te suicides. C'est compliqué. Comment vous expliquez, c'est toujours une question large et difficile, à laquelle c'est difficile de répondre, mais comment vous expliquez ce succès ? Le 2, plus de 4 millions d'entrées. Là, il y a encore un buzz sur Internet. Il y a une annonce qui tourne partout, qui fait des millions de vues. C'est toujours difficile. Après, nous, on est en tournée. Donc on rencontre les gens. Donc on leur pose la question vraiment. En fait, on a l'impression qu'ils aiment, que ce soit une comédie évidemment, mais ce n'est presque pas ça le plus important, c'est qu'ils aiment bien la famille. Ils aiment cette famille comme si ça faisait partie de leur famille. Comme si ils s'identifiaient assez aux tuches. Ils les aiment bien. Et puis il y a cette cohésion de famille, cette bienveillance. C'est ça, la famille qui, malgré toutes les épreuves, reste toujours soudée. Et ça, ça touche les gens, mais vraiment. C'est-à-dire que quand on les rencontre, ils rient, mais ils sont touchés. Et on voit bien dans les salles que c'est toute la famille qui vient. C'est des petits, on a des gamins de 4-5 ans, les parents, les grands-parents, et tous les milieux sociaux. Oui, c'est ça, parce que dans un milieu un peu snob, on a tendance à dire les tuchés des beaufs, c'est du cinéma de beaufs. Non, 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 on a toutes les classes sociales. Il y a une vraie identification à cette famille. C'est assez agréable à vivre. Je pense que c'est ça qui fait le truc en plus, on va dire. En plus que ce soit une comédie, et qu'on est là pour faire rire, évidemment. Et quand vous écrivez justement, vous vous inspirez de quoi ? Parce que ce n'est pas forcément votre milieu social. Aujourd'hui, vous vivez à Paris comme moi, d'ailleurs. Oui, mais on sait d'où on vient. C'est des gens qu'on connaît. Moi, je les connais, les tuchés. Isabelle, elle les connaît. Olivier Barraud aussi, Méchelin aussi. On connaît, c'est moi. Je viens de là, je viens de ça. Je viens de Dunkerque, je les connais, ces gens. Que je respecte, que j'ai grandi là. Je sais ce que c'est d'aller faire ces courses à Auchan le samedi. De ne pas boucler les fins de mois. De toute la famille qui se réunit. On va au cinéma, mais on n'y va pas souvent parce que ça coûte cher. Enfin, tout ça, quoi. Tout ça, quand vous connaissez, vous ne pouvez pas tricher. Et là, dans le numéro 3, vous avez quand même, on en parlait tout à l'heure, mais mis un petit peu plus de politique. Côté un petit peu satire politique et critique du milieu politique, quand même. Non, non, moi, je ne crois pas. Non, je n'ai pas l'impression. Notre but, c'était vraiment pas... Mais quand on voit, par exemple, le président que vous remplacez à l'Elysée, c'est vraiment l'image du président à l'ancienne qu'on a, un peu filou. Non, il n'est pas filou. Avec Bichon, son directeur de cabinet. Oui, il n'est pas filou. Il n'est pas filou. On ne voulait pas ça, justement. Mais haut de... Un peu snob, quand même, quand vous débattez avec lui, il prend quand même le peuple de haut, quoi. Il prend de haut. Il me prend de haut. Et c'est ça qu'il perd, d'ailleurs. Mais on ne voulait pas, justement, donner le leçon, de faire une satire. On ne voulait pas dire, tiens, le président, les hommes politiques, c'est tous pourri. Et Jeff Tuch, il est bien. On ne voulait pas, genre, être populiste, en fait. On ne voulait pas dire, on va faire un film en disant, les riches, c'est des cons, les pauvres sont gentils. Non, non, surtout pas. Surtout pas. On ne voulait pas ça. Ce serait idiot de faire ça. On veut s'amuser avec Jeff Tuch. C'est les idées à ce mec-là. Mais on ne veut pas passer un message ou quoi que ce soit derrière. Emmanuel Macron l'a vu, le film ? Va le voir. Non, il ne l'a pas vu. Je ne pense pas. Je n'ai pas une nouvelle. Est-ce qu'il y a une petite salle de projection à l'Elysée ? Est-ce qu'il vous a demandé ? Non, pas encore. Pas encore. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles. Vous aimeriez aller lui montrer ? Mais oui. Ce serait amusant dans les salons de l'Elysée. Mais bien sûr que c'est bien. Mais au-delà, c'est-à-dire que... Déjà, moi, j'ai un respect profond pour la République et pour le président. Pas pour Macron. Enfin, je respecte cet homme, évidemment. Mais pour la stature du président, c'est important. Et quel que soit le président français, moi, si le président, il veut voir le film et qu'il veut parler, moi, je suis à sa disposition, évidemment, parce qu'il faut respecter la République. L'année dernière, vous nous parliez des tuches 3. Est-ce qu'il y a déjà une envie de faire un 4 ? L'envie, elle est là. Enfin, ça dépend du succès du 3. C'est toujours pareil. Il faut qu'on trouve une bonne idée. Parce que, comme on disait avec Olivier, on en parle. Mais on s'est dit, on ne veut pas se décevoir, nous. On ne veut pas décevoir les gens. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir. C'est un truc qui nous obsède. On ne veut pas faire le 4 pour des mauvaises raisons. On ne le fera jamais. Si le scénario n'est pas bon, on ne le fera pas, le film. Même si on se dit, ça peut marcher. Non. Parce que, vous savez, aller dans les salles et voir les gens qui, quelquefois, vont une fois par an au cinéma. Ça coûte des sous. Si on leur présente quelque chose et qu'ils soient déçus, moi, je ne pourrais pas les regarder en face. Sous-titrage ST' 501